Sous-titrage Société Radio-Canada Les informations sont dans l'exécutif. Let's go! Eh oui, eh oui, mesdames et messieurs, on est en compagnie d'une autre personne dans nos découvertes à travers le monde via des entrevues vidéo sur ma chaîne YouTube, comme je te disais. Alors, aujourd'hui, on découvre quelqu'un que j'ai eu la chance de croiser il y a presque 10 ans maintenant, là. Il y a presque 10 ans. Ça va faire 10 ans. Je crois que ça fait 10 ans, là. Oui, c'est vrai. Oui, ça fait 10 ans. 10 ans moins quelques mois, parce qu'on s'est rencontrés en septembre. Avant l'inscription, en mois d'août septembre, exactement. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente quelqu'un avec qui j'ai eu la chance d'échanger pendant six mois dans le cadre du... suite au tremblement de terre. Son nom, c'est Yann Belavant. C'était un de mes formateurs de mon cours d'opérateur de machinerie l'eau. Et on s'est lié d'amitié. On a continué à s'échanger et à voir les possibilités d'aller en Haïti, chose qu'on n'a jamais fait, mais c'est une autre histoire. Alors, Yann, comment vas-tu? Ça va bien, toi, M.J.? Ah! Moi, je suis là, chez nous, confiné, avec ma collection de linge, plus de contrat de DJ, plus de contrat de T-shirt. Plus grand-chose qui se passe pour moi, pour le moment, mais hey, c'est la vie. Moi aussi. Moi, je suis retourné à la maison depuis 15 jours. Ah-ah. Disons, présentement... Je travaille présentement au Burkino-Faso. OK, au Burkino... Une fois qu'après ta formation, j'ai eu la chance de travailler comme expatrié en Amérique du Sud, en Afrique. Je suis retourné en Afrique. OK, OK. Dans six mois. Donc, toi, tu es opérateur et formateur de Machinery Load, c'est ça? Principalement, je suis coordonnateur de la formation pour les compagnies minières. D'accord. Donc, nous autres, on s'est rencontrés dans le cadre de la formation des opérateurs. On était 30 diasporades haïtiennes de Montréal qui avaient suivi le cours pour ensuite aller en Haïti aider après le tremblement de terre. Je regarde toutes ces formations que nous avons offertes. Il y avait aussi un aspect de panique sociale, comment gérer les gens, tout ça. Je crois même, toi, vu ton background aussi, parce que tu étais dans l'armée aussi, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Donc, tout ça est important dans des contextes comme ça de, soit le tremblement ou le corona qu'on vit. Oui, bien, c'est la première chose, c'est vraiment pour paniquer, c'est la première chose que tu fasses. Ah, ah, ah. On a toujours, plus dans les compagnies minières, présentement, à l'international, comme ça, on a toujours une cellule de crise, ce qu'on appelle. C'est des gens des cadres supérieurs, cadres intermédiaires qui s'occupent de ces cellules-là. Puis chacun a sa responsabilité, puis tu as des formations. On a des formations pour ça. OK, OK, OK. Parce que là, présentement, tout le monde, je crois qu'ils sont à fleur de peau. Je crois que c'est normal aussi. Ça va au-delà d'un tremblement de terre. Il y a eu d'autres crises à travers le monde. Mais être confiné, je veux dire, ce n'est pas facile pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des situations que tu as faites face à travers tes différents postes, des exemples où il a fallu vraiment changer l'approche ou gérer, puis ça a atténué une panique? Présentement, rien comparable à la pandémie. Il y a personne qui n'a jamais vu de ce gros sort-là. Là-bas, au Burkina, on avait aussi un peu les théororistes. On faisait face un petit peu à ça vu qu'on avait le système de sécurité autour de la mine pour contrer ça. Mais présentement, ce qui arrive jusqu'à l'endroit où je travaille au Burkina, c'est que la mine est en lockdown. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort pour les 30 prochains jours. Wow! Et eux, ils font du transport comme international ou juste pour le continent de l'Afrique? Là, présentement, moi, ce que je te parle, c'est juste pour la compagnie minière que je travaille. OK. Alors, eux, c'est lockdown, il n'y a rien qui rentre, rien qui sort. Wow! Wow! C'est vrai que le virus où les gens ne tombent pas malades dans un camp. Un camp minier, on est comme on l'appelle remote, on est à l'extérieur, on est environ à deux heures de vol de Ouagadougou. Un camp minier, ça laisse ça de bon. C'est que tu n'es pas avec la communauté, tu es à l'extérieur. Mais si le virus rentre à l'intérieur, là, tout le monde va être contaminé rapidement. Alors, on s'assure que rien, le virus ne rentre pas à l'intérieur. Alors, on appelle ça lockdown. Rien qu'il est temps, rien que ça. Et comme j'ai pu voir aussi, tu m'avais partagé aussi, le nombre de cas de corona au Burkina Faso, 318 confirmés, 66 qui ont recouvert et 16 qui sont décédés. C'est ça? Oui. Est-ce que tu parles encore avec des gens là-bas? Oui, oui. J'ai mes formateurs qui sont sur le site. On se parle à tous les jours. Je travaille de la maison présentement. Justement, c'est ce que j'ai fait hier et aujourd'hui, c'est de revoir les procédures de travail avec la contrainte de la distanciation entre les opérateurs. Comme on prend une foreuse, souvent, on va être deux à l'intérieur de la cabine. Alors là, c'est de sortir la deuxième personne. Comment on va gérer la formation? Quand on fait de la formation, souvent, on va être deux à l'intérieur de la cabine. Là, on ne peut pas parce qu'on doit être à une distance de deux mètres, mais minimum. Exact. Alors, c'est toutes ces procédures de travail-là qu'on a révisées, que j'ai envoyées hier. Oh, wow! Surtout, tu es en stand-by. Tu ne vas pas retourner. Toi, tu es revenu le 25 mars, comme tu m'avais dit. C'est ça? Le 19. Je suis arrivé le 19. C'est le 19. J'ai fait ma quarantaine ici. Ils nous ont donné... Parce que le problème, c'est qu'on était environ sur un total de 3 000 employés là-bas. On est, moi, environ 120, 150 expatriés qu'on a fait. Oh, OK. Oui, c'est beaucoup. Ils sont sur des rotations, vu qu'on peut mettre la moitié sur le site. On parle de 60. Ne sachant pas l'ampleur ou comment allait l'avenir, ils ont décidé de sortir le maximum d'expatriés qu'ils pouvaient. Ils ont gardé environ une vingtaine d'expatriés présentement sur le site. Ils ont sorti pour... Avant que les... les frontières se ferment. Donc là, ils ont sorti, ils ont gardé le minimum qu'ils pouvaient pour faire fonctionner une mine. Parce qu'une mine, on ne peut pas arrêter ça. Si on l'arrête, l'usine va... Tout va prendre comme dans un bloc de ciment vu que ça... On ne peut pas repartir. Ah, OK. On garde les gens. Donc, on roule au minimum pour s'assurer que tout reste viable. Comme l'équipe de dénoyage, la fausse est quand même assez profonde que ça prend une équipe de dénoyage à temps. On ne peut pas noyer. C'est tout ça, la mécanique et tout ça. Donc là, on prépare une deuxième équipe, on peut l'appeler l'équipe B, qui va aller remplacer l'équipe qui est présentement sur le site. OK. C'est quoi la population du Burkina Faso? Je ne pourrais pas répondre à celle-là, mon l'ouji. Ah, moi, je suis curieux. C'est à plusieurs millions. C'est un des chiffres, c'est un des quatre pays les plus pauvres en Afrique. Oui, et du fait que... C'est ça, la population, c'est une chose, mais du fait qu'ils soient pauvres aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas autant de ressources médicales qu'on pourrait l'imaginer présentement. Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai un petit peu un doute avec les chiffres de 316 cas. OK. J'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui devraient être testées qui ne sont pas testées. Quand tu vas à Ouaga, faire une quarantaine à la maison, quand tu n'as pas de maison, c'est assez difficile de faire une quarantaine sur le coin de la rue. Je ne sais pas comment ça va arriver là-bas. J'ai des inquiétudes. Il y a beaucoup de personnes, j'imagine que tu as un peu voyagé à travers la ville. C'est quoi? Ouag? Ouag? Ouagadougou. Ouagadougou? C'est en banlieue ou c'est la capitale? C'est la capitale. OK. Toi, tu... Oui, vas-y. Non, toi, tu étais à Ouagadougou. Non, moi, j'étais à Dori, qui est un peu la plus grosse ville près de la mine. Je suis environ à 30 kilomètres du Gère et une trentaine de kilomètres du Mali aussi. Ah, OK. Je vois un peu. Au coin nord-ouest du Orkébou. OK. Il faudrait que je regarde pour voir c'est quoi la population, mais je suis vraiment curieux. Donc, pas beaucoup de... Il y a des millions de personnes, mais pas beaucoup de ressources médicales. Selon, qu'est-ce que tu as observé? Non. C'est ce que j'ai vu. Ils n'ont pas la même assistance que nous, on a ici. de vraiment les deux classes. Quand moi, je suis parti, j'avais déjà des rumeurs qui disaient que les militaires avaient commencé à prendre les choses dans la pharmacie pour... Dans les pharmacies un peu comme le genre coutu du coin de la rue. Les militaires avaient commencé à aller chercher les ressources nécessaires pour les cabinets du ministre et du gouvernement pour s'assurer que les hauts fonctionnaires et les ministères restent en bonne santé si jamais la pandémie agrandissait rapidement. OK. OK. Tu es en train de chercher pour voir la population? Là, tu m'as posé une question. Non, je suis vraiment curieux de ça. Parce que j'avais même... Tu l'as trouvé? Oui, 19 millions. 19 millions de personnes? Oui. Comme tu dis, les chiffres, 318 confirmés, 66 recouverts puis 16 morts. si on regarde toutes les ratios à travers le monde qui est environ 0,1% ou quelque chose comme ça, ce n'est pas le calcul. Si on fait un, comme tu dis, on rapproche le pourcentage et il manque des gens. Mais parce que dans la plupart des cas, parce que j'ai parlé avec une personne de la Grenade et comme on peut observer aussi, le virus voyage de l'Asie, l'Europe, quelques personnes en Italie, tout ça, après ça s'en vient au Canada, c'est du monde qui le transporte. Est-ce qu'il y a beaucoup de va-et-vient au Guépina-Fraso? C'est ça, c'est qu'on n'est pas aussi touristique. Comme tu dis, c'est que tu as ta bande de l'Europe vers l'Amérique du Nord. Là, tu as les cas qui commencent à descendre parce que tu as des gens qui voyagent. Comme tel, la pandémie n'a pas encore frappé de plein fouet le continent africain. Oui, c'est ça. Ça va être frappé. Ils vont se faire frapper comme tout le monde. Oui, hein? Moi, j'essaie encore de comprendre, mais avant d'essayer de comprendre ça, frapper, il y a une vidéo que j'ai vue d'un médecin, je crois qu'il est du Burkina Faso, que lui, la malaria puis le paléodice, il guérit ça à l'aide d'une feuille puis il fait une tisane avec. Ah oui, il y en a. Tu as entendu parler de ça? Oui, je l'ai entendu parler mais je n'ai pas vu les détails. Moi, j'avais entendu la rimeur. Oui, mais j'imagine que parce que comme la médecin de la Tunisie que j'ai parlé, eux, ils sont en train de guérir les gens avec le chloroquine. Il y en a d'autres qui parlent de feuilles, de thé, des affaires comme ça en Afrique, des vidéos que j'ai vues puis des informations que je sais aussi en Haïti dans les années 30 avec des thés et des tisanes. Mais au Burkina Faso, tu n'as pas écho de rien de ça. Soit le chloroquine ou naturel, non? Non, juste le chloroquine, mais c'est sûr, c'est certain qu'il va y avoir la médecine traditionnelle sont forts là-dessus. Mais je n'ai pas rien à poigner de ça. OK. Et es-tu curieux pour avoir habité, bien habité, tu habitées là pendant quelques semaines, quelques mois, et ainsi de suite. Tu n'es pas curieux du fait que la Chine veut donner des vaccins là-bas ou sinon c'est préventif d'après toi comparativement aux autres continents? Tout le monde est curieux de ça. Oui, ça doit être juste pour préventif ou commencer les tests parce que les vaccins, je n'ai pas entendu que le vaccin avait encore été approuvé. C'est ça, le mot que je cherchais. Mais c'est certain qu'ils vont sauter des étapes pour aller plus rapidement parce que je crois qu'ici, ils parlaient d'octobre à décembre parce que j'avais entendu qu'ils pouvaient aller plus rapidement. Oui, c'est ça. Pourquoi qu'ils peuvent le faire octobre à décembre ici mais plus vite en Afrique? J'essaie de comprendre, je ne sais pas, où est-ce qu'il y a déjà la crise qu'il faudrait atténuer la crise ou ils essaient de prévenir, comme tu dis? La réglementation va être différente aussi mais j'ai l'impression que ça va être aussi plus pour prévenir parce que quand ça va, si ça frappe l'Afrique aussi fort que ça frappait l'Europe, ça ne sera pas joli là-bas. C'est ça. Moi, je suis... Un peu, c'est nerveux pour les gars avec qui je travaille. Oui, ça va aller exponentiel plus vite qu'ici qu'on gère puis qu'on a une structure en place. On a des centres médicaux aussi. C'est ça, il n'y a pas la structure derrière tous ces gens-là. Non. La structure médicale n'est pas là. Oui, c'est... Côté salubrité, c'est mieux que c'était, mais ce n'est pas encore Montréal. Non. J'espère que le monde pourront... Parce que moi, je suis comme couteau tranché sur cette affaire-là, mais en t'écoutant puis en réfléchissant de façon sage et pas être le pro-black Wakanda puis ils viennent nous tuer, je crois que... J'ai expliqué ça à des gens la première fois que je l'ai entendu. Je me dis, parce que c'est pas la même... Même en Haïti, il y a des cas, mais ça prend 14 jours à 6 jours, 7 jours à bâtir en toi, ainsi de suite. Ça essaie de freiner à des endroits sur la planète où ils sont plus fragiles, fragilisés, c'est ça? Oui, parce que non, le gars, ils ont pas les... 6 jours, ça va être vraiment triste si ça frappe aussi fort que ça frappe et ça sera pas joli. Oui, non, j'imagine. Je suis assez inquiet de ce contenu. Oui. Et toi, t'es revenu le 19 et t'as fait ta quarantaine, c'est ça? Oui, j'ai fait ma quarantaine à la maison. Je suis chanceux, j'ai pu travailler un peu mon bureau puis ma chambre, c'est comme j'ai eu la quarantaine à la maison. Les enfants sont ici mais on n'a pas pu... Il faut lui se garder un 2 mètres de distance pendant 2-15 jours. Wow! J'ai quelqu'un en Haïti aussi, le père de... Bien, un de nos formateurs, Lazare, mon ami Lazare. Oui, Lazare, son père aussi, est revenu la semaine dernière puis il a été en quarantaine dans sa chambre parce qu'ils habitent avec lui. Donc, oui, ça peut être... C'est faisable dans la même maison mais il faut vraiment être... qu'on gère puis qu'on respecte, j'imagine, dans ton cas. Oh, c'est comme j'ai mon père qui vient me voir. On s'est parlé du balcon qui ne rentre pas dans la maison. Exactement, oui, Une fois que ça va être terminé. Moi, c'est drôle à dire avant qu'on passe à tes trois choix musicaux, j'ai plein de personnes qui m'appellent. Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu es tout seul, viens faire un tour. Tout d'un coup, j'ai un paquet de filles qui sont intéressées à aller prendre un... C'est comme non, ça fait depuis 2003 que je te jase puis que tu ne m'as jamais invité. Ça va faire. Il faut que tu arrêtes seul. Non, puis je suis assez les garçons, j'ai trois garçons. Les trois garçons sont venus aussi dans la maison puis qu'on pouvait quand même se parler. La façon dont ma maison est faite, il y a comme... Moi, j'avais le premier, le reste de la famille, le reste de la maison. On pouvait quand même se parler, mais on ne pouvait pas être prêt. Là, tu as ton moment man cave, tu sais, ta cave double. C'est vraiment ça. Ah là là, mais tout le monde est correct à la maison, tout le monde va bien? Oh, tout le monde va bien. Good, good, good. On fait tes choix musicaux? Oui. Tu voulais... Tu veux appeler tes gars? Ils veulent-tu être là ou on en parle puis c'est tout? Non, je peux aller chercher les garçons, soit en bas. Oui, ils ont fait un choix, les deux gars qui ont fait les choix puis le tien, on va le faire puis tout le monde pourra partager leur opinion sur leur choix. OK, je vais te chercher les gars. Il n'y a pas de problème, j'ai trouvé tes chansons puis je vais continuer à jaser un petit peu. OK. Alors, c'est ça mesdames et messieurs, comme on vient de se parler avec Yann Belavance, un formateur que j'avais lorsque j'ai pris mon cours d'opérateur de machinerie lourde pour aller aider en Haïti en 2010, en septembre, de septembre, à février 2010 avec 29 hôtes diasporées de la communauté haïtienne à Montréal. Il nous a jasé qu'il y a été au Burkina Faso où il y a quand même la situation est assez fragile, tout ça. Donc, ça me fait plaisir d'y parler. Et comme on fait avec les autres personnes, on va parler de leur top 3 musical. Et Yann avait décidé de faire son top 3 avec ses deux garçons qui portent un hoodie, je crois, Trendy, c'est ça ton hoodie, même? Ouais. Vas-y, parlez, Philippe. Tu vois ma première musique, là? Ouais. Ouais. C'est ça, il y avait trois choix musicals. Et toi, le tien, c'était quoi, ta chanson? Ben, elle s'appelle Hold On, pis un peu plus de l'artiste. C'est Lil J. Ouais, c'est ça. Lil T. J. Ouais. Ouais. Donc, je vais la jouer quelques secondes, pis pourquoi c'est ton choix musical? Qu'est-ce que t'aimes de cette chanson-là? Je sais pas, j'aime pas le beat, pis si je vois ça, c'est pas mal. C'est quoi que t'as dit recommence? Ben, le beat dans la musique, là, la troupe bonne. OK. T'es-tu rappeur toi-même? Non. J'aime le rap. Il va falloir que je vienne avec mon gars, mon gars est rappeur, si on va venir te rapper une toune live, là, bonjour. OK, mesdames, vas-y, on va jouer quelques secondes de Lil T. J. Hold On. ton nom, c'est quoi encore? C'est Philippe. Philippe, sélection de Philippe. Attention. Vous entendez bien, ouais? Ouais. Yeah. I think it's time to shout out of the way it's all around. It's all around. As we serve our time and make all the songs and I promise I'm gonna do this and watch just hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. And tell you sit behind me and I love my role and I love my role c'est bien, c'est nice. C'est un bon flow. Ouais, 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 hold on. En plus, ça rentre avec le contexte qu'on est, t'sais, hold on, t'sais, tiens-toi, t'sais, t'es capable, hold on. Hold to get it. Ouais. Merci beaucoup pour ta sélection, M. Trendy. Ouais. Le prochain, la prochaine picture, s'il vous plaît, ton nom, c'est? Moi, c'est Éric. Éric, t'as de l'air d'un bonne-sœur avec tes bras croisés, j'ai-tu fait quelque chose de mal, quoi? Ouais, brasse-moi et moi. Là, il ouvre les bras, il est prêt, là. Laisse-les croiser, s'il vous plaît, laisse-les croiser. Il est là en arrière, puis M. Yann qui rit, ben ouais, c'est mon bonne-sœur. Ouais, vas-y, essaie. Sur ton choix musical, c'était quoi, mon ami? C'était Dream On, c'est-tu que t'avais choisi? Ouais, ouais. C'est-tu que t'avais dit? T'sais, c'est une toune, pour moi, c'est une toune classique. T'sais, c'est une toune qui te dit qu'il faut que, genre, tu rêves, puis que tu continues de croire en ce que toi, tu crois. Nice! Je trouve ça nice. OK. Dream On, c'est qui la... parce que j'ai trouvé une autre chanson qui n'a pas un rapport. Dream On de qui? La Réosmith. Ah, la Réosmith, OK. Moi, j'étais avec Eric Clapton, je ne sais pas pourquoi, j'ai tombé sur ça. OK, mesdames et messieurs, Dream On, le choix musical du bonne sœur de Yann. Je ne le regarde même pas dans les yeux, en plus. Tiens, ah, ben oui, c'est un classique, ça. Dream On! Yeah! Ah oui, je fais un petit bout, ça. C'est ma dernière bouteille de scotch, ça, dans ma vie, ça. Ah, ben, c'est bon. J'ai joué un repeat, cette chanson-là. Dream On! Ah! Ah, c'est bon. c'est mon deuxième shooter, là, c'est rendu là. Ah, c'est un beau choix musical. Ouais, ça, c'est vraiment de la musique de Bonne Sœur. Ah oui. Ça fit, ça fit le personnage. Ah oui, tu sais, c'est genre, il regarde le gars qui veut causer des problèmes, il dit, Dream On! Continue à aller. Merci beaucoup pour ton choix musical, man. Yann. C'est un plaisir. OK, tu peux retourner, tu peux disposer. T'es renvoyé. All right. Troisième choix musical, ici, c'est le tien, Yann. Ouais, c'est un peu de contre-true, là, un de mes anciens patrons, justement, je pensais à lui, il y a quelques jours, où il était au Nevada, puis c'est ça, il s'en allait, il sortait de la ville, à cause de la crise, du Corona, il s'en allait se cacher dans son range pour avoir la paix. Les Américains n'ont pas la même, ils n'ont pas eu le même wake up call que nous autres. Ils n'ont pas eu la même quoi? Wake up call que nous autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ne réalisent pas encore ou sinon... Ouais, je pense qu'ils ne réalisent pas encore tous les ravages que ça peut faire. Ouais, tu sais, j'ai même regardé quelqu'un, un gars que j'ai reçu sur YouTube, je te partageais la vidéo, tu es revoir à cette partie-là, il disait que les Américains, comme tu dis, ils ne comprennent pas que ça va arriver à eux. Ouais, c'est ça. Puis, oui, c'est parce qu'il y avait un segment qui parlait d'un sénateur qui est en entrevue avec une station de télé aux États-Unis qui disait, est-ce que vous, vu que vous êtes âgé, monsieur le sénateur ou le gouverneur, est-ce que vous, vous seriez prêt à donner votre vie, tu sais, pour qu'on puisse sauver les États-Unis? Puis, le gouverneur était comme, oh, puis là, il y a passé, c'est vrai, puis l'animateur du podcast, il dit, on dirait qu'on a oublié que l'Amérique a été bâtie sous des tueries. Tu sais, on a pris des esclaves ici, on a pris d'autres pour faire des chemins de fer, puis on a saoulé les natifs qui étaient sur le terrain avec de l'alcool, on a donné de la fourrure, ils ont, tu sais, c'est comme, ils ont tué vraiment pour, puis là, ils ne réalisent pas que, bien, c'est ça qu'on veut que tu continues à nous dire que tu vas faire, que tu es prêt à faire ça pour ton États-Unis, tu sais, puis c'est une réflexion que, il se pense, c'est pas pour vraiment les bichés, but, bichés, c'est qu'ils se pensent invincibles, même dans cette situation de crise-là, j'imagine. tu fais juste regarder, tu avais New York qui était en panique, qui ne savait pas quoi faire parce qu'il y avait trop de cas, tu avais les plages pleines en Floride. Je n'ai rien compris de ça. Ça, c'est un bout que je n'ai pas compris, là, imagine, mais que ça frappe le centre des États-Unis où tu penses que la Terre est en complète, ça ne marchera pas, là. Non, c'est ça. Ça n'a rien à comprendre. Tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée de l'acteur qui fait ses petites capsules de 30 secondes, là? Mais lui, c'est une blague pour nous, tu vois, mais il parle sérieusement parce que lui, il l'a vu à Manhattan, il dit « Stay in the fucking house! » Ce n'est pas le temps de lâcher des biscuits sur Rodeo Drive, Ce n'est pas ça qui se passe, là. Tu restes chez vous, lâche tes biscuits tranquille et il en fait à chaque jour des vidéos comme ça. OK. Oui, mais quand je l'ai écouté tantôt, c'est ça. C'est ça qu'il faut que le monde fasse. Fais juste rester chez vous. Juste ça. Moi, je n'en reviens pas quand j'ai du monde qui veut que je le prenne un verre chez eux. Ah, je m'ennuie. Puis tu sais, ça fait longtemps, je ne t'ai pas... OK. Ça va faire un petit peu plus longtemps encore. Appelle-moi une date ultérieure. Please don't try this number again. C'est comme non. Ça n'a rien à comprendre. Est-ce que toi, tu as un message pour les gens ici au Québec, au Canada, à Montréal, en banlieue? Est-ce que tu as un message, une observation que tu penses que le monde devrait entendre? Avec tout le kilométrage que j'ai pu faire dans ma carrière en avion en faisant l'Amérique centrale, je me suis renseigné un peu sur tous mes amis que j'ai en Amérique du Sud, en Équateur, en Afrique. Puis je te dirais qu'on est quand même chanceux avec tout ce qui peut nous arriver. Comme on parlait tantôt, on a une structure en arrière qui nous protège. Mais il faut juste écouter les règles qu'ils nous demandent à suivre parce qu'il y en a qui sont vraiment moins chanceux que nous autres. Je peux vous dire ça. Avant, je te quitte parce que moi, j'observe, mais tu n'es pas obligé de donner ton commentaire. Moi, pour moi, les consignes, comme tu dis, si ton boss qui est Trudeau te dit que ça va se faire comme ça, mais toi, tu veux faire ça pour ton Québec, c'est efficace. Ce n'est pas efficace. Écoute ton boss parce que moi, je m'imagine mal si Yann me dit ramasse ce... Fais ce chemin-là pour avoir expérimenté ça avec toi, tu es mon boss, tu es mon professeur. Tu le ramasses comme ça. Si je ne le ramasse pas comme ça, toi, comment tu vas réagir? Tu ne l'as pas fait de la façon qu'il fallait le faire. Il fallait le faire. Oui, j'ai eu un résultat parce que je me sentais bright, mais si mon boss n'est pas content quand même, je veux dire, il faut... C'est pour ça que je dis qu'il faut trouver un juste milieu parce qu'il y a tout le temps, pour moi, je le dis, il y a tout le temps sur Québec puis le reste du Canada. Là, ce n'est plus ça. Il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de PQ. Ce n'est pas ça qui se passe du tout. Tout le monde en reçoit 2000$, reste chez vous, relax, fais ton épicerie, lave-toi les mains puis parle avec du monde sur YouTube. C'est ça? Juste ça, juste ça. Ce n'est pas compliqué. Le monde sont frustrés maintenant parce que les épiceries vont fermer le dimanche. Il y aura encore du papier de toilette lundi. Relax. C'était comme ça avant. Hercule de 10-15 ans, c'était comme ça. J'ai dit ça au monde, Yann. J'ai dit aux gens, vous saviez que c'était fermé le dimanche des années 90? Ils disaient, ah oui? Oui, c'est ça. Informe-toi. Ne prends pas n'importe quoi comme acquis puis ne sois pas frustré parce que c'est fermé. C'est comme, tu vas sauver de l'argent, tu vas juste manger moins puis tu bois. Moi, je bois de l'eau depuis ce matin. J'ai fait un smoothie depuis ce matin puis il est presque 4h, 4h30. Je veux dire, relax. Tu n'as pas besoin de manger autant. Surtout un dimanche. Je ne sais pas, fais de la méditation. Je ne sais pas. C'est juste une question de planification. Comme tu dis, reste à la maison là pour toi et main. Je parlais avec du monde au téléphone. That's it. That's it. That's it. Ce n'est pas rocket science. Non, ce n'est pas rocket science. Pour du monde, c'est comme, je parlais avec une dame qui est coach de vie puis elle fait de la méditation puis elle disait, elle dit, c'est pas qu'on se complique. On complique quelque chose de simple tout le temps. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui prend, pour moi, c'est quelqu'un qui prend quelque chose de compliqué qui le simplifie. Pas qu'il prend quelque chose de simple puis qu'il le complique. Ce n'est pas trop intelligent pour moi, quelqu'un qui fait ça. Il y en a qui sont bons, on dirait des fois là-dedans. Oui, ils sont certifiés. Oui. Mais là, on a tout le temps voulu avoir ça des vacances comme ça. Là, c'est le temps d'en profiter. C'est le temps de faire les trucs qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Il faut juste rester à la maison. Faire ça à la maison. Tu as voulu lire un livre, tel livre, regarder tel film. C'est le temps de le faire. Il y a du monde que j'ai approché à travers le monde puis c'est là que ça m'étonne. Tu veux-tu faire une entrevue? Je veux juste, tu sais, vu qu'est-ce que tu fais dans la vie puis où est-ce que tu es dans le monde, tu sais, j'aimerais ça te faire dire. Ah, je n'ai pas vraiment le temps. Il faudrait qu'on voit ça dans deux, trois jours. Tu fais quoi? Ah, sur moi, je reste gentil, tu sais. Ah, ok, je comprends, tu travailles. Non, non, mais tu sais, j'ai mon lavage puis il faut que je fasse le ménage. Aïe, aïe, sérieux, tu ne fais rien que tu es dans la maison, je veux te faire une interview. Qu'est-ce que tu vas nous dire? C'est intelligent, tu ne trouves pas le temps, tu n'as rien d'autre à faire. C'est comme, pour moi, les gens n'ont pas encore, ce ne sont pas encore 8-7 puis ils disent qu'il faut que je me réinvente temporairement, tu sais. Oui, c'est ça, les gens n'avaient pas cette habitude-là avant. Non. Plusieurs, plusieurs, c'était le boulot, plusieurs, comment on peut dire ça, c'était la compassion ou le, tu sais, tu t'attes dans le dos par ton boulot, tu as une vie chargée, ça passe bien. Oui, on a toujours la main, on a tourné à switcher off. Déstabiliser. J'espère que ça va changer l'humanité, ça. Je crois que, moi, j'ai dit, dans mi-mai, environ, il y a du monde qui va s'adapter. Mi-mai. Parce qu'il va faire... Vas-y. Vas-y, il est bien. Parce que mi-mai, il va faire beau. Mi-mai, le monde veut sortir. Mi-mai, c'est ton été, tes vacances, ton bateau, ton yacht. C'est une autre, on est tout le monde, les enfants. Il y a quelque chose qui va arriver. J'espère que cette pandémie-là, nous autres, va changer la façon qu'on voit la vie. Il va changer la façon qu'on interagit avec les autres. Mais j'espère qu'on va s'en rappeler dans quelques années, pas une histoire de quelques semaines. L'être humain a des... Facilité à oublier. Oui, ça, en effet. En effet. C'est pour ça que je fais ces petites capsules-là à travers le monde ou quelqu'un qui a voyagé ou qui a vu d'autres. Je veux dire, t'as été en Amérique du Sud, t'as été en Afrique, on s'est croisés à Montréal, tu viens de Mont-Laurier, t'as fait l'armée, t'as été formateur, t'as été opérateur. Tu sais, tout le monde, en même temps, t'as été intéressé plus à l'être humain. Exactement. Ça va venir, ça va venir. Au bling-bling puis au chandail avec la marque de commerce. Stay the fuck home! Je te jure, je regarde son vidéo une fois par jour. Je vais en mettre un dans le descriptif. Stay the... Puis il y en a un autre qui dit, si tu veux prendre une photo avec moi parce que je suis un acteur, parfait, deux mètres. Reste là, prends ton selfie. « Stay away! » Il est vraiment drôle. Michael Rapoport, il s'appelle. Ah, il est incroyable. Bien, il y a toute façon pour rapprocher la situation. Lui, il le fait comme ça, c'est un peu drôle puis il est sérieux en même temps. Moi, je fais des entrevues avec des gens, tu sais, il y a du monde qui sont plus philosophes, ils veulent juste l'aspect politique ou juste l'aspect spirituel. Moi, j'essaie juste de faire découvrir toutes ces facettes-là puis qu'on relaxe. Qu'est-ce qui va arriver, va arriver. Puis si ça n'arrive pas, bien, ça n'arrive pas. Un jour à la fois. Exactement. Yann, merci beaucoup de cet entretien avec ton bonne soeur puis ton rapper de Mont-Laurier. Moi, le papa poule est content de revoir ses garçons. Pardon? Il dit papa poule est content de revoir ses garçons. Exactement. Je vais te laisser encore une fois avec ma chanson, mon thème Super Mario Brothers Remix. Merci beaucoup, Luigi. À la prochaine. c'était Yann Belavance qui est formateur qui était au Burkina Faso et qui est revenu ici à Montréal, au Québec, à Mont-Laurier et qui passe un merveilleux temps après sa quarantaine avec sa famille. Donc, toutes les informations sur comment me rejoindre seront dans le descriptif de ce vidéo-là sur YouTube. Donc, abonnez-vous, partagez, commentez, faites-moi des suggestions si vous connaissez quelqu'un qui vaut la peine d'être interviewé ou le commun des mortels, laissez-moi savoir. Peace! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada